salut bienvenue dans mon jardin au agenda du permaculteur du mois de novembre si c'est pas encore fait je t'invite à cliquer juste en dessous sur le bouton s'abonner comme ça tu seras mieux au courant de l'ensemble des publications que je mets tous les jeudis là on arrive les portes de l'hiver se font sentir alors c'est vrai que cette année un peu particulière en 2017 en tout début novembre début 2017 et c'est vrai que tu le constates voilà il y a encore du soleil alors c'est vrai qu'on a eu un automne très assez chaud en définitif là je suis en Seine-les-Barnes pour te resituer on a eu un automne assez chaud contrairement à un été qui a été quand même assez catastrophique enfin en tout cas ce que j'ai trouvé donc voilà ça s'est un petit peu inversé ce qui fait qu'en toute logique là on est censé avoir les premières gelées qui apparaissent alors ça a été malgré tout le cas parce que là j'ai une parcelle aujourd'hui il y a autre chose dessus mais là il y avait des tomates tu vois bon les tomates ont disparu mais malgré tout il fait encore il fait encore bon il fait encore bon ce qui n'est bon ce qui n'est pas habituel l'année ça n'est pas la question de l'un jada parce que de toute façon ça changerait pas grand chose puisque d'un et sur l'autre les variations vont pas être vont être légères bon la parcelle que tu vois là c'est celle où j'ai mis l'ail de printemps donc c'est un aïe qui va prendre qui sera récolté en toute logique si tout va bien c'est toujours pareil avec des scies et des scies si tout va bien à peu près au taux d'avril et en même temps alors tu verras peut-être pas j'essaie de faire un gros plan mais j'ai aussi l'oignon blanc que j'ai semé aussi voilà donc oignon blanc les petits oignons grelots là que je me sers essentiellement pour les cornichons et puis et puis l'ail que j'ai mis aussi qui est un aïe de printemps donc voilà un petit peu ce que j'ai mis en place et puis le reste c'est des parcelles qui se sont vidés qui restent qui resteront comme ça avec un couvert végétal les autres j'en ai d'autres qui elles par contre encore en culture et qui ont eu la succession tu vois je t'avais un petit peu expliqué cette histoire la succession du passage de l'été à l'automne à l'hiver donc là j'ai des j'ai des cultures que j'ai planté que j'ai mis en terre en été et qui vont durer tout l'hiver alors c'est le cas de tous ceux qui sont derrière toi je vais te faire ça en images comme ça tu les verras ça c'est des c'est des bas des cultures qui vont rester encore tout cet hiver et puis qui vont perdurer voilà un petit peu donc tu vois si c'est faut toujours penser un peu assez au moins c'est plus une rotation de culture de parcelles comme on l'entend avec la parcelle a qui passe en parcelles b voilà tous les ans moi c'est plutôt une rotation de saison que je fais voilà où les choses vont se succéder mais selon que ce soit des légumes de printemps d'été ou d'hiver ce qui est le cas des poireaux que je vais te montrer aussi qui sont des poireaux d'hiver qui voilà tu comprends un petit peu l'idée voilà j'ai des parcelles avec des légumes qui vont rester pendant cet hiver et puis tout ce qui est vide c'est des légumes que j'ai consommé et puis la saison est finie quoi donc soit je remets quelque chose si j'ai quelque chose à mettre bon là pour ma consommation d'hiver j'ai pas besoin de forcément utiliser toutes les parcelles mais donc j'ai des données qui vont rester en paille alors c'est toujours cette espèce de variation dans laquelle je reçois souvent des commentaires où on me dit est-ce que quand une parcelle est vide est-ce que je dois mettre de l'engrais vert alors comme là tu vois celle ci elle est absolument pas paillée il y a une raison à ça très simple et en plus j'ai pas mis d'engrais vert dessus tu vois donc j'aurais pu éventuellement mettre un engrais vert ce qu'on appelle un engrais vert ça peut être par exemple de la facélie ça peut être du trèfle bien que je le conseille pas parce que le trèfle est assez envahissant et après tu as du mal un petit peu à t'abarrasser mais par exemple la moutarde voilà est une autre plante qu'on peut utiliser l'engrais vert vient ni plus ni moins remplir l'espace vide et permet de refixer l'azote et puis de redistribuer au moment où on va le recouper bon c'est une technique que j'utilise pas forcément en même temps quand tu utilises la couleur végétale ce type de technique là n'est pas une technique que tu vas utiliser sur des petites surfaces par contre ce qui n'est pas mon cas mais si j'étais en maraîchage professionnel où j'avais de toi genre j'ai voilà j'ai je sais pas j'ai j'ai un deux hectares de terrain en maraîchage là effectivement je trouve que mettre de l'engrais vert et est plus simple que de pailler deux hectares bon après c'est des c'est des stratégies en définitive c'est pas trop donc là j'ai pas paillé parce que tu vas me dire moi tu n'as pas paillé ça c'est pour permettre à l'ail de pas me pourrir parce que si je mets de la paille là où j'ai l'ail l'ail n'aimant pas l'humidité directe le risque il est là et donc du coup pour l'ail spécifiquement je ne paille pas donc ça c'est la parcelle à l'ail sur laquelle l'oignon n'aura après dessus enfin tu comprends un petit peu voilà ça c'est assez spécifique et là en l'occurrence pour éviter que l'ail pourrisse parce qu'en contact direct avec un couvert végétal l'humidité trop présente en dessous donc malgré tout il y a quand même des feuilles qui vont venir dessus mais c'est spécifique c'est spécifique à cette culture là ce qui n'est pas le cas pour les autres et les feuilles de bas là au dessus de moi j'ai un j'ai un cerisier j'ai un cerisier puis j'ai j'ai un oiseautier les feuilles qui vont tomber feront un couvert suffisant pour protéger la culture pour l'hiver sans mettre en danger l'ail qui est en dessous avec un risque éviter en tout cas les moisissures alors moi quelle grosse introduction non mais j'ai plein j'ai plein de petites choses alors novembre c'est le moment où soit tu renforces le paillis pour l'hiver pour préparer les gelées où tu récupères tout ce qui te reste ce qui est mon cas et là il reste quasiment plus rien il me reste j'ai quelques petits marrons que j'espère que je laisse encore un peu traîner parce que ce n'est pas complètement mûr c'est les derniers tu vois bon mais bon je verrai à un moment donné je vais les prendre je ne vais pas vraiment plus les laisser éternellement donc c'est vraiment le moment où tu vas récupérer les derniers éléments les derniers légumes qui restent pour les mettre en stock donc là il faut prévoir bien entendu ton espace de stockage et ou de consommation tu vois et où alors tous les fruitiers que j'ai récupéré enfin tous les fruits que j'ai récupéré ils sont déjà mis en stock donc j'ai un système de stockage pour ça et pour les légumes pour tout ce qui est courges de conservation les courgettes bon là elles sont consommées mais pour les courges ah bah tiens tu vois le soleil il se barre et là pour les courges c'est pareil ils sont mis aussi en stock et puis les haricots les haricots comment t'expliquer les haricots à écossais bah c'est pareil ils sont mis aussi en stock donc j'ai plein de choses qui ont été faites j'ai encore des haricots là c'est les haricots pour les graines qui sont pendus je vais te montrer aussi ça c'est pour pour finir la maturation avant de mettre en sachet et puis puis ma foi c'est tout quoi voilà c'est quelques petites bidouilles dans ce que tu vas devoir faire donc c'est vraiment mettre un couvert végétal renforcer couvert végétal qui a disparu pendant l'été ou ou mettre mettre un engrais vert mais là l'engrais vert c'est novembre pour moi c'est trop tard c'est plutôt c'était plutôt à faire en septembre octobre donc là renforcer pour le coup le paillis dans ce que je te montre ça en dessous cette bâche blanche il y a des chicorées il y a des laitues d'hiver là c'est dans le moment il faut les mettre en fait c'est pas une bâche je dis des bêtises c'est c'est un voile de forçage je mets un voile de forçage début d'automne et je passe sur un voile d'hivernage mi-novembre tu vois avant les gelés voilà donc il y a une différence en fait c'est sur l'épaisseur et la différence elle est liée à ça sur le paquet c'est marqué logiquement voile d'hivernage voile de forçage je mets pas forcément voile d'hivernage au début de l'automne parce que c'est un peu trop épais il y a toujours des risques de moisissures qui ou de pourrissement qui peuvent apparaître par contre je l'installe pour l'hiver là là il devient il devient important même si c'est des variétés qui logiquement résistent aux gels mais bon par prudence je rajoute ça en supplément donc voilà c'est ça tout ce qui est laitue d'hiver tout ce qui est laitue chicorée ben remettre ce voile d'hivernage en place finir de planter l'ail et l'oignon de printemps semer tes fèves de printemps aussi là semer les fèves c'est exclusivement pour toute la partie sud donc en fait tout ce qui est en dessous de la loire pour nous enfin ceux qui sont au niveau du nord moi je le ferai à partir de février je le fais pas maintenant mais par contre la partie sud vous pouvez commencer à vous pouvez planter votre vos fèves dès maintenant les gelées sont moins fortes c'est pour ça qu'on le fait cette période là pour moi c'est aussi la période sur laquelle je taille quand c'est quand c'est quand c'est nécessaire tout ce qui est petits fruits groseilles tu vois cassis et bien entendu c'est aussi la période dans laquelle tu vas pouvoir comment planter les fruitiers que tu avais projeté de mettre en terre donc on fait ça généralement juste après la sainte catherine t'es pas pressé pour le faire on dit toujours faut les planter après la sainte catherine en partant de l'idée que c'est à une journée par an pour le faire ce qu'il faut en fait à tout l'hiver pour le faire jusqu'au maximum j'ai envie dire début mars mais de la sainte catherine jusqu'à début mars c'est à cette période là pour pouvoir planter des arbres ça te laisse à peu près trois mois pour le mettre ça te laisse quand même un peu de place et bien entendu c'est aussi la période dans laquelle je récupère tous mes nichoirs toutes les installations alors là l'hôtel d'insectes il restera cet hiver c'est pas un élément tu vois une réinstallation que je que j'enlève par contre les nichoirs je les rentre pour l'hiver je les nettoie juste avant j'ai fait une vidéo spécifique par rapport à ça d'ailleurs et et voilà je les nettoie généralement je les passe à l'huile de lin je les et puis je les range et je les ressors qu'au printemps suivant par contre ce que je ressors tu vois un petit peu c'est une inversion ben là du coup c'est la mangeoire à oiseaux que je vais ressortir et réinstaller et je commence à quasiment début novembre vraiment quand je sens que les premières gelées vont arriver c'est à ce moment là que j'installe la mangeoire et je vais la retirer bas tout début du printemps et quand je retire la mangeoire bat les nichoirs qui prennent la place tu vois en fait c'est un truc comme ça je trouve que c'est important tu vois d'apporter aussi aux oiseaux un peu une contribution ils nous ont quand même vachement aidé au jardin tout le printemps et tout l'été voilà c'est un peu les aider en contrepartie et puis je fais une chose aussi qui peut peut-être surprendre quand tu regardes c'est que les feuilles de tous mes fruitiers qui tombent au sol je ne les enlève pas c'est-à-dire qu'à un moment donné et là c'était depuis mi octobre je ne habituellement je passe un petit coup tu vois sur les allées j'ai une tondeuse mécanique là à main là bon je passe un petit coup pour voilà bah pour éviter à un moment donné d'avoir un mètre d'herbe mais mais là je le fais plus depuis mi octobre je ne le fais plus je laisse l'herbe augmenter et les feuilles se mettent dessus c'est aussi une manière de préserver la biodiversité tu as une foule de bestioles d'insectes de de petits bois de petits animaux qui vont aller s'abriter sous ces feuilles mortes sous cette herbe donc à un moment donné moi je suis pas partisan tu vois de voilà du nettoyage avant l'hiver où on va ramasser toutes les feuilles mortes les mettre en tas pour les mettre au compost enfin on peut le faire moi je le fais pas ça tu comprends c'est pas quelque chose que je fais moi les feuilles et tombe au sol elles vont tu le vois tomber sur les parcelles et ben ça va se décomposer et faire du compost quoi qu'il arrive donc tu vois je crois pas l'intérêt de ramasser quelque chose pour mettre au compost prendre le compost et mettre sur la parcelle moi je laisse les choses tomber sur la parcelle et puis ça se fait tout seul comme ça ça m'évite tu vois des manipulations qui à mon sens me semble inutile donc voilà clairement les feuilles mortes au sol elles resteront au sol et même si pour certains c'est dégueu ben moi je trouve que ça me fait du boulot en moins et ça permet à toute une vie de pouvoir être ben pouvoir rester en hibernation quelque part tu vois sous ces feuilles mortes et et sous cette herbe voilà tout l'hiver au moins ça va les préserver donc là c'est vraiment tu comprends novembre c'est les derniers instants au jardin là on va arriver après c'est décembre en toute logique au coin du feu il n'y a plus grand chose à faire mais là c'est les derniers moments où tu commences à à récupérer toutes tes graines enfin voilà tout ce qui reste à faire c'est maintenant et après c'est fichu donc c'est le dernier coup de tu vois le dernier coup de boulet qu'il faut se mettre avant l'hiver c'est maintenant si tu as aimé cette vidéo lâche moi un petit pouce bleu je te rappelle que dans le i comme info comme dans la description il ya ton cadeau de bienvenue qui est une vidéo gratuite qui t'amène un petit peu à comprendre comment installer en partant de rien c'est à dire que si tu connais absolument rien je t'ai fait une vidéo qui t'explique comment monter mettre en place parce que tu vois là un potager sous les principes de la permaculture en partant de zéro je te dis à très vite et puis en attendant ta liberté t'appartiens salut je t'ai fait une vidéo